Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Fallout 3. Donc toujours dans notre petite ville pour enfants, le petit Neverland, le petit pays imaginaire. Souvenir. Alors, allons voir par là. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Excusez-moi. C'est un flic. Salut. Habitant de Little Lamplight. Pourquoi pas. Moi, j'aimerais simplement trouver l'endroit, enfin, le moyen d'aller... Ah, ça va être par là. Murder Pass. Ah ! La grande chambre. Oh ! C'est c'est ? Oui, c'est clairement le pays imaginaire. Ok, c'est bon, j'ai capté. J'ai capté. On se retrouverait dans l'arbre, vous savez, enfin, oui, la zone où dorment les enfants perdus. Ok. Magasin de souvenirs, donc c'était pas là, c'était plus bas. Attention. C'était là. Et le chien y va. Intéressant. Intéressant. D'accord, je vois. Bonjour, petite. Il pense à quoi, RG ? En laissant entrer une saleté de Virlok comme toi. Alors, tu bosses pour qui ? Les raiders ? Les négriers ? Les mutants ? Réponds, Virlok. Mais t'es drôlement sympathique. Je ne travaille pour personne. Si tu me les brises, tu vas le regretter. Bon, écoute bien. Je m'appelle Princesse et je me fous de ce que raconte RG. Quand je suis dans le coin, tu m'obéis. Si jamais tu me fais chier, Virlok. Ouais, c'est ça. Je pars, la garde va prendre. Comment je fais pour passer ? Putain, comment je fais pour passer ? Mais regardez qui est là. On ne va pas là-bas. Oh, putain. Salut. Casse-toi. J'étais un peu dur avec elle. Ou avec lui, je ne sais plus. Où est ce foutu mère, nom de Dieu ? Alors, Kate. D'accord, ok. Je n'ai aucune idée de comment il rentrait en fait. Oh, monsieur le maire. C'est quoi ? C'est des chiottes ça ? Des chiottes, des chiottes. Maman, mes chiottes ! Cherche, monsieur le maire. Encore un chien ? Ils n'envoient pas souvent des adultes, putain. Oh ! Il n'y a pas l'intention de créer des ennuis. Il faut que j'aille alors... Mieux vaut ne pas y aller. On se débrouille assez. Alors, tu sais comment aller là-bas ? Ouais, je sais. Il faut passer par Murder Pass. C'est pas ce qu'il y a de plus sûr, mais c'est la seule porte qui fonctionne. C'est le seul moyen ? Le seul. L'autre porte ne marche plus depuis avant mon arrivée ici. L'ordinateur est cassé et même Joseph n'arrive pas à le faire marcher. Où vais-je trouver Joseph ? Je suis le maire, pas une nounou. Peut-être qu'il est là-bas près de la porte, j'en sais rien. On va chercher Joseph. Map. On cherche un certain Joseph. La grande chambre. D'accord. Ah ah ! La grande chambre, directement. D'accord, pourquoi pas. Salut ! Allons-y. La cantine. L'eau est polluée. Wow ! Wow ! Salut ! C'est con ça. C'est la grande chambre ici ? La grande chambre. Parfait. Es-tu Joseph ? Es-tu Joseph ? Attention ! Non, tu n'es pas Joseph. Je vais tuer mon voisin et sa tronçonneuse. Attention ! Et je vais le tuer avec sa tronçonneuse. Ah ah ! Ça serait bien par là-bas. Attention ! Mais pourquoi attention ! Allez tous vous faire entuber ! Bon, c'est par où ? Jack, c'est par où ? Je crois que je l'ai vu ! Je crois que je l'ai vu ! Je vais pas perturber mes cours et tout se passera bien. Etant le plus âgé, je passe le plus clair de mon temps à faire la classe. Mais j'essaie de les garder propres et en bonne santé. Oui, ça se comprend. Si tu veux une coupe de cheveux, viens me voir. Je ferai ce que je pourrais. Oh putain ! On m'a dit qu'une porte ne marchait pas. Non, non ! La porte marche. C'est l'ordinateur qui est cassé. Bon, peut-être pas cassé, mais il ne marche pas bien. Je l'ai éteint parce qu'il consommait de l'énergie pour rien. Tu n'as pas le mot de passe ? Non ! Personne ne l'a jamais noté. Et un jour, il a été oublié. Il y a moyen d'allumer le ordinateur ? Bien sûr ! D'accord ! C'est par ici, je te suis. Oh putain ! Il y a des moments où je me sens tellement grand vis-à-vis de lui. Bla ! Et B ! Attention ! Mais passe ! Je vais t'allumer cet ordinateur. Merci ! Oh putain ! Attention ! Mais... Et pousse-le ! Pete ! Pete ! Je ne sais pas comment tu t'appelles. Oh mon dieu. C'est le bordel. Comment il tape ? Oh ! Keep out. D'accord. Ok. Cool. Oui, ça ressemble clairement à une installation de... Oh la gueule. Hop. Ok, moyen. Pouah, ça va être facile. Mainland. Non. Questing. Non. Constance. Non. Putain, j'ai dit que ça allait être facile. Je me suis fait baiser à mon propre... A mon propre jeu, littéralement. Fatality. Families. Voilà. Parfait. Bon bah ça c'est fait, chers amis. Déverrouillez la porte. Salut. Voilà, c'est bon. Non, je ne veux pas que tu me coupes les cheveux. Ok, on y est. Vous avez entendu comme moi ? Quelqu'un qui marche dans le coin. Trouver le jardin d'Eden. Bon, on va couper notre loupiote. Et on va y aller comme ça. Journaux personnels de Peter Stevens. Ouais. Manta. Steampack. Je peux juste qu'il y avait une machine à café et tout. Ok, je crois que je suis en train de comprendre. La porte est débarricadée. C'est complètement glauque avec cette lumière rouge. Oh la gueule. Cette glauquitude. Oh. Cette glauquitude. Ça me fout limite les boules, chers amis. Je dois l'avouer. J'aime pas ça. Des gens morts depuis très très longtemps. Je reçois un texto. Oh la 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 la. Bon, un instant, chers amis, il faut que j'aille voir ça parce que malheureusement, j'ai des attentes aujourd'hui. Hop. Voilà, re, chers amis, excusez-moi. Bon. Alors, moi je vais remettre un petit peu de son dans mon casque. Je suis toujours caché, donc il n'y a pas tant de bestioles. Bon, bon, bon. Alors juste... Excusez-moi, j'ai encore oublié une chose. Téléphone en charge, puisque du coup... Voilà, hop. Soyons réalistes. Vivons dans les deux mondes, le monde virtuel et le monde réel. Et apparemment, ce n'est pas le bon endroit. Murder Pass. D'accord, ok. Je rejoins donc l'endroit où j'étais tout à l'heure. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? Alors, repassons en mode caché. Voilà. Parfait. On les a tousus. Semble-t-il. Oh, ok, d'accord. Je crois qu'il nous cherchait, en fait. Désolé. Autour de ton pote, maintenant. Un mètre. Ah, ah. C'est beaucoup plus difficile de le viser quand il voit rien. J'ai vraiment hâte de toucher aux quatre, chers amis. Le seul souci, c'est que j'envoie un deuxième derrière et que ça, ça m'intrigue. Parce que je ne sais pas ce à quoi j'ai affaire. Ok. Le monsieur en question est infirme. Aïe, j'imagine. Voilà, je me suis touché deux fois quand même. Voilà, et il a chu. C'est comme ça qu'on dit. Bon, par contre, il recouvre son copain. Ce qui est un peu plus ennuyeux. Voilà, moi j'encupe par quelques cartouches. Au niveau de la recharge, on est bon. Ça recharge, tout ça fonctionne bien. C'est parfait. Ok, il y a une porte par là. Apparemment, il n'y en a pas par là. Un petit peu de whisky. Maître super mutant. Ah, il avait des choses intéressantes. Bon, fusil d'assaut chinois qui est quand même bien endommagé. Ok. Hop, on remonte. Les quartiers. D'autres humains. Bon, apparemment, Pas trop de vie dans le coin. Non, je voulais juste couper la lumière. Mis à part quelqu'un derrière le mur. Derrière chaque mur. Repart dans l'autre sens. Repart dans l'autre sens. Trouvé. Par contre, je ne sais pas si c'est moi qui t'as trouvé ou si c'est... Recharge. Ah mince. Voilà. Problème résolu, une fois de plus. You. Donc apparemment, ça tue des humains. À tour de bras, d'ailleurs. Donc là, j'imagine qu'il y a un ennemi. J'imagine qu'il m'a vu. Donc, il va descendre. Du coup, je referme la porte. Du coup, le monsieur revient. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Boum. Problème résolu à nouveau. Vous avez laissé des bouts partout, monsieur. Alors ici, ça pue du cul. Putain, c'est sombre. Même pour moi. Non, je n'ose pas imaginer ce que c'est pour vous, chers amis. Ne fonctionnent plus. Bonjour, monsieur. Raté. Touché. Raté. Voilà. Oh, mais c'est là qu'on enregistre le menu de Fallout, en fait. Parce que le menu ressemble carrément à ça, en fait. D'accord. Dans l'abri, 87. Casier. Armure de combat. Casier vide. Non, je ne m'intéresse pas. Des pétards. Des bouts de super mutants. Un bureau. J'ai étrangement cru voir du mouvement, en fait, par là-bas. J'espère me tromper. J'aimerais bien aussi tomber sur un protectron. Pour une fois, j'ai envie qu'on me file un coup de main. Mais il n'y en a plus. Tere-ba-ant-tine, tere-ba-ant-tine. De quoi faire un composé ? Oh, oh. Intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le coin ? Les a-tels, les a-tels, les a-tels, tel, tel. On serait bien à l'infirmerie. Ah, ben voilà. Enfin, des choses intéressantes dans une infirmerie. Cependant, on va redescendre. Hum, miam, miam. Enfin, on va remonter plutôt, justement. Ah, je ne peux pas passer. C'est cool, merci. Bordel, c'est tellement sombre et dangereux. Oh, je l'ai raté. Non, non, il n'y a personne. Porte très difficile. Putain. Je ne l'ai pas, le niveau très difficile encore. C'est pour bientôt. Putain. Allez, bois, bois, bois. C'est parfait, merci. T'as assez bu comme ça. Bonjour. Ah, ah. Casque en métal, armure en métal, boîte de détergent. Mais c'est trop cool ce qu'on trouve là-dedans. Capsule 2, ouais. Oh, putain, qu'il est con. Poubelle vide. What ? Ce vieux piège. Capsule 2, là-dedans. Bon, on va viser encore la tête à nouveau. Encore à nouveau. Bonjour. T'avais vu comme il est gentil ? Il va me dire bonjour. T'es sérieux, là ? Enseigne et crève. Enfuis-toi autant que tu veux. C'est toi qui es parti en courant. Tiens. Des balles dans le popotin. Dommage. Je ne pouvais pas viser le popotin. Ce qui me fait plus chier, c'est que je ne peux pas avoir cette clé ou ce fichu niveau. On sent qu'on est dans les toilettes des hommes. Il y a des ceintures de cuir par terre. Hop, les. Bon, un coup. Encore un peu. Ah mince, pourtant pis. Ça va être suffisant. Bonjour, l'ami. Ils ont tous des super fichiers d'assauts, par contre. Donc, si je ne me trompe pas. Ah. On peut y aller ou on ne peut pas y aller ? On ne peut pas y aller. Pourquoi pas ? Bon, par contre, niveau fichier d'assaut, vous êtes super cool, les gars. C'est sûr que ça fait cette musique-là. Ah non, c'était raciste. Ou chinois. Je la referais plus, je la mets cette blague, chers amis. Bonjour, les mecs. Comment ça va ? Alors, attendez deux secondes, j'ai un truc pour vous, ça s'appelle des grenades frags. Et de 1. Dégagez, dégagez. Je l'ai raté. Dommage. T'as raison de revenir. C'est bien, t'es courageux. T'es pas comme l'autre. T'as un toit qui a fui et qui n'est pas revenu. Enfin, qui est revenu parce qu'il a cru que je l'avais perdu. Voilà. Oh ! Ah non, je crois qu'il t'encore en vie. Laissez pas un instant, j'y ai cru, chers amis. Oh là là. Putain, il a dû y avoir une bombe nucléaire dans le coin. Ça a dû péter, genre sec. Ah bah non, je ne l'avais pas vu, tiens. Je crois que lui non plus, il ne m'avait pas vu. Eh bien, tu es résistant, mon pote. Oh, tu recharges vite, dis donc. Voilà. Bon, par contre, j'ai un petit problème. J'ai un léger mal de crâne. Bonjour. Dossier médico. Oh, intéressant. Converted. Non. Qualities. Cool, on l'a eu. Alors, si tu me demandes de déverrouiller le truc, non, je ne veux pas. Hop. Voilà. Parfait. Comme ça, j'ai eu le double XP. Ok, ça, c'est cool. Pistolet à peinture, ça ne m'intéresse pas. Boîte à outils non plus. Bon, ça, c'est cool. D'accord, donc c'est là où j'étais tout à l'heure, par exemple. Armure de roco complète, intéressant. Ah, ça fait chier, j'ai loupé la porte. Oh, c'est génial, toutes les lumières bien rouges, comme ça. Là, c'est quoi ? Test Labs. Labo de test, alors, en français. Il faut penser à faire la traduction, les gars. Bonjour. C'est pour un sondage. T'es infirme de la tête, normalement. L'animation, elle est où, là ? Allez, ramène tes fesses. Raté. Putain, je l'ai raté le premier coup. Ouf ! C'est tout ? Ah, ça y est. Je me disais bien, je commençais à me dire qu'il est résistant, celui-là, pour un centaure. Je vois un coffre. Facile, bon. Parfait. Capsule, cartouche, pistolet, non. Argent d'avant-guerre, oui. Ok. Caisse de munitions, je prends. Caisse de munitions... Ah, elle est fermée. Elle est difficile. Aïe. Voilà. Tout ça pour 16 missiles, ce qui n'est pas négligeable. Ah, tu n'avais pas le bon fil d'assaut. Dommage. Je te laisse ton arme. Hello. Salle de test 0-1. Vérification de l'état de la salle. Réservoir VEC vide. Ah. Ah oui, ça y est, je me rappelle. Je sais c'est lequel. Je sais où on est, chers amis. On est justement dans la salle des... Dans celui où il crée les super mutants. C'est pour ça qu'il y a un problème. Et le jeu est en train de nous l'expliquer. Oula. Donc vous voyez, il est testé en fait des zones de radiation. Pour rendre les humains normalement résistants aux radiations. Intéressant. Excusez-moi. Ah ah. Il est arrivé armé et tout. C'est l'application de l'état de la salle. Alors est-ce qu'il a eu le temps de me capter ou pas ? Oui. Voilà. Problème résolu. Je ne comprends pas pourquoi il y en a deux en fait. Peut-être dans la pièce avec son frère. Un truc comme ça. Ne cherchons pas trop loin pour autant. Ok. Access denied. Intéressant. Ferme la porte derrière nous. Steam pack. Oula. Pas que ça d'ailleurs. J'ai tout pris. Terminé à lui mettre ça un chef. D'accord. Des entrées, des entrées, des entrées, des entrées. Pourquoi pas. On va pas me faire chier avec les casiers. On y retourne. Oula. Il y a du verre. Vous, là-bas. S'il vous plaît, venez me parler. Je suis dans la salle située sur votre gauche. Utilisez l'interphone près de la ville. Pardon. C'est impossible. Oui, bonjour. Pourquoi vous existez réellement ? Ou est-ce que bien vous ? Seriez-vous un pur être humain ? Oui, je suis humain. Mais vous, vous êtes quoi ? Moi, vous vous intéressez à moi ? Pardonnez-moi, mais j'ai pas l'habitude des plaisanteries. Plutôt des grognements et des coups des autres. Tu m'étonnes. Je m'appelle Fox. J'ai vécu dans cette cage toute ma vie. Votre vocabulaire est impressionnant. Oui, j'imagine. Quand mes ravisseurs m'ont placé ici, ils ont été tombés pour remarquer que cette salle abritait interminale en état de marche. J'ai passé toute ma vie à apprendre à lire et à parler grâce aux informations stockées dans l'ordinateur central de l'abri. D'accord. Ironique, hein ? Avoir accès à... Pourquoi vont-ils laisser la vie ? Je crois que lors de ma création, quelque chose s'est mal passé. J'ai pas été le résultat esporté. Comme les autres rêves de cette prison improvisée, je suis le résultat de ce qu'ils appelleraient une expérience ratée. Ils étaient assez malins. J'aimerais rester abaradé, mais j'ai un truc à prendre en droit. Si vous êtes ici depuis longtemps, comme je le crois, vous pouvez m'aider. Peut-être. Je suppose que vous venez chercher le Jack. Des informations sur le Jack ? Je sais ce que c'est. Je sais où il est. Et par-dessus tout, je sais comment s'en emparer. Intéressant. Bien, dites-moi ce que vous savez alors. Pas si vite. Ce sera de non-donant. Si je dois vous rendre ce service, j'attends quelque chose. Oui, je me doute bien. Pourquoi aurais-je difficulté à mettre la main sur le Jack ? La salle où se trouve le Jack est baignée de radiation. Je doute que vous y surviviez très longtemps. En revanche, j'ai curieusement hérité d'une caractéristique vent utile de mes frères méta-humains. Je résiste remarquablement aux radiations. Intéressant. Vous pouvez sortir d'ici et je vous remettrai volontiers le Jack. Comment je fais pour sortir de là ? Il y a une salle de maintenance au bout du couloir sur votre droite. À l'intérieur, vous trouverez la console de contrôle incendie du secteur médical. Je déclenche l'alarme et je pourrai sortir. Oh ! Un avertissement, cependant. La console active une sécurité qui ouvre toutes les... D'accord. Alors ? Ok, folks. Marché conclu. Ok. Elles sont toutes verrouillées difficiles ou... Ah ! Intéressant. Celle-là est extrêmement intéressante. Dévastation ? Poids ! Poids ! Poids ! Poids ! Identifier le spécimen. Sujet B. Oh ! Spécimen ? Intéressant. Déverrouiller la porte. Fermez la porte. Quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui les a tués ? Qu'est-ce qui les a tués ? Mais il n'y avait rien dans la salle. Oui, peut-être. Bon, bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, bérisez, le commenter, le partager, vous abonner. N'hésitez pas à aller voir dans le description de l'épisode les liens vers mon partenaire gamesplanet.com gamesplanet.com Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus, bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501